C'est la femme de tous les talents. Elle chante, elle danse, elle fait la comédie. Martine Potier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes encore en costume de scène. Oui, on vient de terminer. Je suis toutes les femmes. Continuez. Je vis vos joies et vos mélodrames. Je suis sentimentale et parfois femme fatale aussi. C'est fantastique. Vous faites quantité de personnages de Piaf à... Piaf à l'Estroby, Marilyn Monroe, Dalida, Julie Andrews, les Aminelli, Madonna et Diane Zufrin. Et la finale est absolument superbe. Mais tous les numéros sont fantastiques. J'imagine que vous préparez un spectacle semblable de longue haleine. Ça a pris, je dirais, ça prend de la recherche aussi pour savoir quelles chansons choisir, quelles sont celles que le public connaît le plus. Étudier les mimiques, par exemple, Marilyn Monroe, elle était comme... Wow. Toutes les mimiques de ces femmes-là. Comment était Marilyn Monroe? Monsieur le Président, Happy Birdie. On voit vraiment qu'il y a une recherche aussi, Dalida, que vous faites très bien. Elle vous chantez comme... On essaie. C'est sûr que... Ça part très haut, très bas, tous les personnages que je fais. Est-ce que vous essayez vraiment d'imiter la personne aussi? Aussi, vous vous dites, je vais faire le personnage avec les costumes, je vais le mimer, mais ça va demeurer quand même, pour être fidèle à moi-même, ma propre voix qui va chanter ces chansons. L'intention que j'avais dès le départ, c'était vraiment d'imiter Dalida. C'est sûr que je vais faire... Il venait d'avoir 18 ans... C'est sûr que vocalement, je ne suis pas comme Claudine Mercier qui imite... C'est une idée que j'ai eue comme ça. Éventuellement, je les travaille, je les travaille de plus en plus. Il y en a certaines que j'ai plus que d'autres, mais je sais quand même de respecter l'esprit... On voit que c'est peut-être le point fort, le costume, les gestes, les paroles, la façon de penser, de marcher, d'agir. Comme les chanteuses, effectivement. On voit qu'il y a une recherche profonde à ce niveau-là, et j'étais vraiment ravi. Est-ce qu'il y a un personnage parmi tous ceux-là que vous affectionnez particulièrement? Marguerite Monro. Pourquoi? Je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas blonde? C'est une des premières que j'ai faites. Je ne sais pas, je l'affectionne beaucoup, beaucoup. Vous l'avez réussi très, très, très bien aussi. Oui. Lisa Minnelli, je l'adore aussi, mais vocalement, mon Dieu, quelle bombe. C'est celle qui me demande le plus de travail. Le plus d'effort. Oui. Diane Dufresne, c'est très haut, mais pourtant, c'est très facile pour moi. Diane, ce qui a été difficile, c'est qu'au niveau de la recherche, il n'y a pas vraiment de vidéo d'elle. Ou que tu achètes le coffret à 200 $. Mais si tu vas sur YouTube, tu peux tout voir, tout, tout, tout. Diane, il n'y a rien à part une coupe de vidéos. Alice Robbie, il n'y a rien. Je trouve ça dommage parce que c'était après Piaf. Puis Piaf, tu trouves n'importe quoi. Mais Alice Robbie, je me suis inspirée de... Pascal Bussière m'avait en cinémascope, la façon qu'elle bougeait. J'essayais de... Pour Alice, oui, c'était fantastique, ça aussi. J'écoutais Denise Filiatro dire qu'elle était très volubile et qu'elle donnait beaucoup. Alors, j'ai loué le film et puis j'ai regardé les scènes aussi, les making-of. Puis je me suis inspirée de ça un peu. Vous êtes au balcon jusqu'à la fin du mois d'août. Est-ce que le spectacle va se promener ailleurs? Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est beaucoup de travail. Bien là, écoutez, on est en pourparler pour une coupe de place, mais je ne peux pas le confirmer encore. Je suis en plein cœur chaque nuit, je suis toutes les femmes, je change de danse, c'est tout un programme. Le cirin du disco, il a mis des pieds ronds aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.